Quand au bout d'huit jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile, que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la terre. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrances, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans traire. Soudain dans la nuit, et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier, de chasseurs à pied, qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir, sur les grands boulevards, tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux, la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter au tranché. Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres piretains. Tous les camarades sont enterrés là pour... Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Et oui, vous avez vu, ou plutôt compris, peut-être remarqué, avec cette pseudo cinématique et de début, Pierre Nard a été appelé à la guerre. Donc, il est parti. Et Julien, malgré qu'il soit pas resté à la maison la dernière fois, et qu'on a fait crac-crac, il est dû partir également. Et on a demandé à Albert de bientôt rejoindre l'escadron également. Donc Albert va bientôt nous quitter. Ça y est, la guerre a commencé, c'est la merde. Le colonel est venu les prendre. Et voilà. Non, Julien, t'es pas disponible. On va dire ça. Et la petite Louise va mener sa vie de jeune mariée, mère de famille avec son petit Lucien. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il y a maintenant un homme de moins dans la maison. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Pierre Nard, je vais tirer les dés plus tard. D'ici quelques jours quand même, avant qu'il... Avant qu'il meure vraiment ou quoi ? Ce serait dommage. Allez, on va redécouvrir la vie de nos petits Sims. Comme si de rien n'était. Et oh my god, c'est quoi toute cette vaisselle ? C'est pas possible ! Joséphine, tu arrêtes de dormir et tu viens nettoyer ça. Mais les gnomes, ils sont encore là ? Ok. Très bien, très bien. Et effectivement, pour faire ces petites animations, j'ai dû, en fait, faire avancer le temps, n'est-ce pas ? Je ne suis pas une pro des cinématiques. Et de toute façon, il y a quelque chose que je devais faire avec le temps qui courait réellement. Quelque chose qui concerne... Arrête ! Quelque chose qui concerne notre amie Louise. Mais quoi ? Ça m'énerve, hein ? J'ai rien à passer, ça m'énerve. Ouais, voilà. Franchement, là, arrêter avec le téléphone. J'en ai marre avec le téléphone. Voilà. Vous savez, ça va être Louise qui va récupérer le téléphone qui sonne toutes les 5 secondes. Ok, ma belle ! Tu vas pouvoir... Ah, ben non, c'est Joséphine. D'accord, elle faisait la vaisselle là. Tu vas pouvoir prendre un bain et aller aussi aux toilettes. Et Joséphine, tu vas pouvoir faire la vaisselle un petit peu. Et on va pouvoir vendre un peu toutes ces conneries... Attends, c'est déjà là. Toutes ces conneries des décorations qu'on a mises la dernière fois. Puisque... Voilà. Maintenant, on n'en a plus besoin. C'était pour la fête des récoltes de la dernière fois. Bon, Albert, on va passer aux choses sérieuses. Tu vas appeler... Marguerite. Allez ! Marguerite de la fortune. En plus, son nom, hein, les snobs, bizarrement, pour quelqu'un qui a de la fortune. Nous aussi, on a de la fortune. Je vais vous dire que 72 000 simflous, c'est quand même énorme. Et non. En sachant que nos fondateurs sont encore en vie. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu vas là pour l'appeler ? Faut que vous vous mettiez en couple, hein. Perpichelleleaf ! Allez ! Tu vas te faire beau. Tu vas te refaire une beauté. Voilà, elle va arriver. C'est parfait. Ah ! Euh... Joséphine, je pense qu'au niveau lessive, il y a quelque chose à faire, là. Allez, tu vas vider la lessive accrochée. C'est la dernière fois, parce que c'est Marguerite qui avait fait la lessive. Bah, tu vas le faire. Et il fait beau, il fait venteux aujourd'hui. Il fait frais et venteux. On va bientôt passer à l'hiver. Ça va être compliqué. Alors, concernant... Où est Pierre Nard ? J'ai fait un terrain exprès, en fait. Et c'est vrai que je ne sais pas si je le montre là. Parce que je ne sais pas, du coup, dans ma... Dans ma petite cinématique, je ne pense pas. Sinon, je le rajouterais, mais... Mais j'ai créé un terrain exprès qui rappelle un peu la guerre, en fait. Là où ils sont partis. Et puis voilà. C'est assez sympa. Ce sera un speed build qui sera diffusé dimanche. Voilà, ma petite. Tu vas fouiller les poches et tu vas faire la lessive dans une bassine. Comme ça. Tout le monde est content. Albert ! Il y a ta femme. Quelle aure ! Ta mauve ! Allez, au zoo. Tu vas là... Prendre une peau sexy. Oui, raconter une histoire délicieuse. Tu vas surtout... Non, oui, draguer un petit peu si tu veux. Et tu vas être amicale avec... Michael, tu vas avoir quelque chose à dire. Sachant qu'il est méchant. Il n'a pas encore été à la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ils font tous le ménage quand ils viennent chez nous. Maintenant, les gens, c'est incroyable. Je sais, Finn qui est en train de fouiller dans les trucs. On a récupéré 76 meufs. Ça, c'est cool. Elle est mal à l'aise. Zut. Exprimer son admiration. Elle va faire connaissance. Eh, ça lui plaît. Elle est chaude comme la braise. C'est parfait. Ça veut dire que... Bah, on va pouvoir les mettre ensemble, quoi. Compliment de l'apparence. Et puis voilà. Cacher derrière les trucs de... Derrière les trucs de linge. C'est normal. So-so. Sinon, tu peux lui aussi... Euh... Je lui suis... Parler face à face, quand même, non ? Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle ne va pas toucher dans tous les sens. Youhou ! Better free and quick ! Bon. Bon, j'en ai marre. Ils sont très mal placés, là. Ça ne va pas... Oh, elle est romantique. Ça va bien, c'est cool. Elle va aimer, alors. Premier baiser ! Elle est facile, cette fille. Elle est très facile à avoir. Mais alors, je suis désolée, mais... Voilà. C'est un peu compliqué. Là, ils sont très très mal placés. Ils se sont embrassés. C'est génial. Tu vas illuminer la journée. Tu vas... Non, non, qu'est-ce que... J'ai cliqué sur quoi ? Mais non, c'est pas ça que je voulais cliquer. Arrête. Enlacer. Elle est chaude, ça y est. On ne va pas lui demander si elle est célibataire. On va lui offrir une rose, parce que comme elle est romantique, elle va kiffer. Tu vas dire, oh, mec, est-ce que tu es belle. Nanananana. Amicale. Tu vas transer sur ta carrière. Elle s'est peut-être mise dans un job. Peut-être. En gros, embrasser. Ce sera déjà pas mal. Mais par contre, si vous pouvez, je ne sais pas, aller quelque part d'autre, quand même. J'aurais dû faire ça, discuter ici. Joséphine est en train de faire sa messie. Ah, merde, il y a Lucien qui ne va pas bien. Alors ? Bah oui, occupe-toi de ton fils, quand même. Oh, petit Lucien. Voilà. Oh, pauvre chou, va. Tu pourrais faire des toiles après, ma jolie. Tu n'avais pas vendu celle-là. Ce n'était pas une classique. Alors, tu vas faire une impressionniste. Et là, tu vas attendre déjà. Ah, elle s'en vendre. Bon, ça colle. Ça colle bien. Voilà, on va enfin pouvoir les voir, les admirer en train de se faire des mamours. C'est quand même beaucoup mieux. Draguer. Il a déjà essayé de faire un bébé. Bah oui, il y a de la place maintenant dans la maison. Ha ha. Il y a de la place dans la maison. C'est cool. Tu vas la flatter. Tu vas être sa petite amie. Comme ça, c'est fait. Voilà, on avance. Parce que de toute façon, je suis obligée de faire avancer la relation assez rapidement, la relation amoureuse. Parce que sinon, ils ne peuvent pas passer à l'étape supérieure. Sneeble. Ah, elle est contente. Gustave a eu un A. Ah, c'est cool. Oh bah, il a eu un A. Et elle, elle a eu un C. Un petit ami. Super. Eh bien, voilà. On a casé Albert. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Non, bah oui, mais non. Va te laver. Va te aux toilettes. Gustave. Ouh. Oh là là. Gustave, il est enragé. Franchement, va te divertir. Oh, la vache. Non, Gustave. Oh, putain. Non, je ne veux pas de ça. Un tatatatatatatat. Flanchement pas de ti. Un relation de conflit. Voilà. Ça va mieux ? Oui, c'est bon. Euh, toi ? Ah oui, c'était pour toi. Je n'avais pas fait gaffe. Bah, ouais. Va manger un truc. Après, tu feras tes devoirs aussi. On est vendredi. Donc non. En fait, il n'y a pas trop, trop besoin de faire les devoirs immédiatement tout de suite. Oh le pauvre Regardez le Gustave Ok lui c'est bon il s'occupe Lui il est amoureux Tout ça Elle est où ta nana tu l'as laissé en plan dans le jardin Oh ouais Je sais pas appelle là Fais la rentrer A la maison Ouais merci pour l'anniversaire Joséphine t'as pas fini ce que tu dois faire Tu peux mais Vidéalissive Mais Et ça c'est pas disponible ça Réparer Mais de où elle est cassée en fait celle là Bah écoute tu vas réparer Jojo là y'a pas le choix C'est que Bernard n'étant plus là T'es obligé de le réparer mais bon Hey Gustave Non Oh Oh tu vas la refaire Tu la refais tout de suite Non mais hey Moi j'aime pas Gustave ce que tu fais là Ça ne va pas du tout C'est quoi ton Tétré toi Rade bibliothèque et na nature Est-ce que tu veux Tu peux entretenir le jardin Tout récolter Elle peut rien faire avec le jardin lui Bah écoute tu Tu vas tout vendre Puis tu vas tout vendre Et tu vas tout vendre Ça tu vas On va le mettre dans ton inventaire Je crois que j'ai encore les gnomes à l'étage Hey ils sont encore là Ok Bah il y a plein de trucs en fait Ils nous ont laissé plein de graines Tu vas ouvrir le sachet Ouvrir le sachet Ouvrir le sachet Ouvrir le sachet Alors compétences jardinage Ok On va venir te voir Marguerite On va aller voir tes parents Et tout On va faire connaissance Si tu vas les épices Mais bien sûr on n'ira pas Tu vois tu vas aller Te laver Et te manger Ouais ça c'est peut-être Je viens de te manger Euh Louise De où tu vas dormir Dis donc Et puis c'est pas ton lit ça Ça suffit Oh la la Gustave Oh non c'est Arthur Oh mais ils sont tous Des deux Complètement pétés Oh la la T'appelles ça Une oeuvre d'art Quand même Tu vends ça tout de suite Et tu nous as même pas fait La deuxième toile Bah oui parce que je l'avais pas faite Je l'avais pas demandé Tu vas faire Une toile classique Pourquoi je t'en ai des bips Mais qu'est-ce qui est pour Ah non c'est parce que C'est lui qui vend à chaque fois Ouais mais il peut pas faire évoluer Est-ce que Joséphine elle peut Elle peut faire des recherches Est-ce qu'elle a un niveau Un peu plus élevé Tiens à faire évoluer Voilà Moi ça c'est fait Parce qu'au tout début Souvenez-vous Du tout début Du decade Quand elle était pas encore Avec ses mômes Ben Elle aidait Pierre-Nard au jardin Quand même Donc lui Il faut qu'il apprenne Aussi à se divertir Tout ça Mais t'es Ouais vas-y Fais ta life Comment Arthur marche C'est hallucinant Mais non mais qu'est-ce qu'il fout là T'es pas censé venir Oh mon dieu Je sais pas Mais On est en pampin Mais c'est pas un pampin Mais t'es pas censé venir Pierre-Nard en fait Tu sais t'es censé être à la guerre Donc t'es pas censé venir chez nous Enfin revenir chez toi C'est non On peut pas quoi C'est matériellement C'est pas Tiens Joséphine Tu vas peut-être pouvoir T'occuper de ton petit-fils Ça il aura un souvenir de toi Voilà Nourrir au biberon J'ai fait changer la couche Alors qu'il n'y a pas besoin C'est pas grave Et parler Voilà ça se fera Il a faim Il fait le bibi Attendez Elle a une grosse capacité En En montrer là Trouver ce qui ne va pas Ah ouais c'est ça Bon qui c'est qui vient C'est elle Oh Tu me fais chier toi Va faire ta vie Germaine là Tu me casses les pieds Jojo Viens ici Oh là là Les sims Tu vas le nourrir au bibi Tu vas le bercer Tu vas le do-diner Tu vas lui parler Tu vas lui faire une grimace Voilà il va dire Ouais j'ai une grand-mère Trop cool Et je vous rappelle Que normalement Le petit Lucien Grandit aujourd'hui Mais putain d'Albert Va te faire foutre Va ailleurs Oh j'en ai marre Il fout Voilà Ça lui a pété Toutes ses actions Evidemment Mais ouais C'est pas ce qu'il veut Lui il veut bouffer Putain Ça m'énerve C'est toujours pareil Dès qu'il y a quelqu'un Qui a l'intention D'aller faire un truc Tous les autres sims Ils peuvent plus rien faire Ça m'énerve Mais ça m'énerve Ça commence à me Ça me rend dingue Vous savez Vous adorez quand je m'énerve Un bébé Ça part en brille Ça y est C'est parti Ça m'énerve Toi tu vas manger Tu vas piser Et tu vas te faire une sieste Après Voilà Faire une sieste Très bien Et le petit Lucien Il va bien Et Jojo s'en occupe bien De son petit bébé De son petit fils Il fait toujours venteux Et frais D'accord Et après T'iras bien te divertir Ma petite Jojo Ah oh Jo Ouais c'est super Et toi Tu t'occupes de ton cul Toi Ça va Tu fais ta life Toi Lui il est parti dormir Mais va manger un truc Et Albert Ok Bon ben Oh non Parce que Albert Putain il est déjà 19h Ohlala Albert On va aller Chez les parents Où on va les inviter Maintenant Parce qu'on les connait pas Bon Ben on va aller Chez eux C'est ça On va aller Chez les parents De Marguerite Avec maman Maman Hop On va aller Chez eux Et on va voir On va se présenter Et tout ça Parce qu'on est avec On est casé Un petit peu Avec la Marguerite Et on aimerait bien Se marier avec Quand même S'il vous plaît Waouh 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 Hey Ils ont une Belle pack Alors c'est Oh il va pas Recompte ça C'est une maison C'est une maison Que j'ai pris Sur la galerie Evidemment Et bien sûr Je ne sais pas Ce qu'il y a à l'intérieur Et je vois déjà Que la jacuzzi Bon ça va pas Mais il est Super jolie La maison Putain Les deux La fortune C'est pas mal Tu vas frapper À la porte Oh il y a un petit Macarion C'est trop mignon Pernard Euh Pernard Albert Entrez Ok Alors Nous avons quelques Mâles encore Jeune adulte Mathieu Mathieu Il va sûrement aussi Bientôt dégager De leur maison Nous avons lui Il est ado Donc c'est normal Qu'il ne parte pas Et elle C'est La Claudine C'est la maman Alors maman et maman Elles vont se rencontrer Lui aussi Chaleureuse Voilà C'est bien J'ai entendu Que tu vas fréquenter Marguerite Ah oui On lui a envoyé une lettre À À A Pernard Euh A Pernard Oui pour ça Une petite Rose Eh des roux Ah la ouais C'est une famille de roux aussi Mais roux Et puis Eh Bruno C'est toujours cette prime Alors Tu vas parler des rêves Et puis tu vas te présenter À ses frères et sœurs Et ils ont donc une télé Bah oui Bah bien sûr Mais la maison Elle est super sympa Si on enlève tous les trucs Trop modernes Ça pourrait faire une très belle maison De The Gate J'avoue Vraiment elle est très très jolie Très remplie Très Mais comme ça fait un moment Que je l'ai installée Ça fait depuis le début De The Gate Que j'ai installée la maison Je me souviens peut-être pas non plus De Qui l'a créée Donc Voilà Donc tu peux parler aussi À Claudine C'est ça Tu vas lui complémenter la tenue Bah oui Bah c'est celle que t'as vue T'avais il y a quelques temps Marguerite aussi Tu vas te présenter À Marguerite Tu vas te présenter À lui Il faudra vraiment que j'aille la relooker Quand même un petit peu Parce que Ça va pas quoi Tu vas parler de ta belle-mère Albert Parler de la pluie Tu vas la remercier Oh ouais c'est mignon Voilà Présentation officielle Duel de la journée Ça t'es sympa Complimenter la tenue De ta belle-mère aussi Même si Voilà Il s'appelle de la fortune Mais ils ont des robes de pauvre Je plaisante Disons qu'il faudrait que j'aille la relooker Un petit peu Effectivement Surtout pour le mec derrière Avec ses oreilles de chat Tu t'es pas encore présentée ? Ah oui voilà Bonjour Bonjour je suis la mère d'Albert Oh enchantée madame Ouais c'est vrai qu'on s'est pas du tout vue ce matin Je suis venue chez vous Bon tu vas te demander un massage des pieds Remercie Marguerite Ok Et tu vas On va vous faire des mamours quand même Embrasser la joue Tout ça Meilleur vionnaliste Amour Embrasser tout court Voilà 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 Oh là c'est tendrement Faire crac crac Non je vais jouer la serénade En plus comme il est artiste Est-ce que ça marche ? Non parce que c'est juste du chant Donc je pense que ça va être un peu catastrophique Je suis très mal placée pour la finir Oh là là elle est à fond Elle est à fond Regardez moi ça Elle est très enjôleuse Ah la Marguerite Ah je me retiens à dire des salutés Allez on va la demander en mariage Marguerite C'est un rack Et voilà Albert demande en mariage Et lui qui gâche ce paysage Voilà c'est magnifique Ce matin ils étaient encore que des amis Et ils sont maintenant fiancés Et le mariage sera aussi Sûrement On va pas faire de bébé tout de suite C'est pas encore Pas avant le mariage Disons que de toute façon Une fois qu'il sera marié Et qu'il aura essayé de faire un bébé avec Marguerite Et ben on pourra dire au revoir à Albert Ce qui lui partira aussi à la guerre C'est triste mais c'est la vie C'est vraiment triste Imaginez-vous à l'époque C'était déjà comme ça Et ils regardent tous les deux là La journée Complimentée Et la mère elle est là T'aurais pu nous faire à bouffer quand même non Tu crois pas madame Oh c'est quoi ça Ouais d'accord c'est pas du tout C'est pas du tout d'époque Mais bon on tira rien C'est l'anniversaire de Lucien Ah bah oui mais on va vite rentrer Parce que là il est 23h Ok allez on rentre à la maison De toute façon On reviendra les voir et tout ça Pour la prochaine Prochaine épisode qui sera sûrement le mariage Voilà on est à la maison Maman 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 tu peux faire le dîner J'ai reviendra le dîner Chilli végétarien Allez Oh toujours pas des masses Hein Gus Gus Lui il en peut plus Il est fiancé Tout ça il est content Il va y se coucher Très bien Comment va Louise Ça a l'air d'aller Louise elle va finir Le petit bout de gâteau Est-ce que t'avais fini ta toile Je pense pas Ah si Tu vas aller la vendre Et Tu vas plutôt bien Tu vas me faire Encore une toile classique 75 C'est me flouze Bon le petit Lucien Il est censé grandir là Qu'on voit un peu Si c'est un rouquin Ou un brun Les yeux bleus Ou les yeux verts Et bah Pour l'instant On n'y est pas encore Ah merde Le petit Lucien Pleur Mais bien sûr Ils vont être 40 A vouloir s'en occuper N'est-ce pas Arthur Fais les choses bien Alors Arthur Si tu veux t'en occuper Nourris-le Et perce-le Oui Allez vas-y Ah non c'est sa couche Maintenant Il a tout ce qu'il faut Ce gosse Des fois il crie Des fois il crie pas Alors quand il crie pas Bref Allez Lulu Arrête avec ton téléphone Toi là Est-ce que tu as rencontré Ta future femme Arthur Où est-ce qu'on te case Avec une garnier Je crois qu'il y en a encore une Qui est ado Non Elle a une jeune adulte Amandine elle est jeune adulte aussi Maintenant Ah c'est dommage Tac 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 Ils sont tous jeunes adultes Ah il y a Eugénie Rousseau Peut-être Il faudrait que j'aille la relooker Et peut-être qu'elle pourrait être potable Pour toi Eugénie Tiens Tiens tu vas lui envoyer un SMS de bonheur Oh ils sont mignons les frères Mais arrête avec vos téléphones Eh oh dis donc Oui je sais j'ai mis SMS C'est pas d'époque J'en suis consciente Mais c'est juste histoire de Voilà Elle Elle mange Elle discute avec Albert Toi T'es en forme Il est 2h du matin Tu vas faire tes devoirs Putain mais en fait Le temps qu'on allait Un petit peu chez les voisins Là Voilà quoi Ils ont tous bouffé Ils ont tous dormi Jojo Jojo Non 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 Jojo Tu viens de casser La baignoire Tu vas me la réparer Allez Fais pas la chochotte Tu sais que Pierre Nard N'est plus là pour ça Ah ben c'est vrai Qu'il y avait l'histoire du linge Puis des la lessive Dans la linge Et puis ça Tu vas emmener le linge Et ça Tu vas le jeter Beaucoup trop de choses à faire Beaucoup trop Surtout pour les réparer Les trucs Ça va être très long Parce que Pierre Nard En un coup de ciseau Enfin un coup de Qu'est-ce que c'est la bâtifère ? Non Un coup de Comment ça s'appelle ? Ah de tournevis Il réparait tout Là c'est plus le cas Comme il est pas là Voilà voilà Euh Ok On a encore les gnomes Qui sont là Je vais les virer Et toi Et toi tu vas aller dormir Parce qu'il commence à se faire tard Aussi Donc Il y a que Joséphine Qui Qui essaie de réparer Les Ah là 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 Pourtant t'en as déjà réparé Des trucs Ma belle Je me souviens Bricolage Ah ouais Non Alors il y a très longtemps Effectivement Au début du challenge Mais c'est plus trop le cas C'était Pernard Qui faisait tout Elle arrêtait pas De casser le robinet Je me souviens Elle était chiante Ah là 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 Après tu vas peut-être pas jeter ça Mais Allez Je vais tirer à te coucher Allez Jojo Ah allez Jojo Ah allez Jojo Ah allez Jojo Ah allez Jojo Non mais 5h30 du matin Toi non Tu dors Tu bois pas Tu vas pisser Non mais t'es conne Oh là là Après tu iras dormir Gustave Dormir Pourquoi il est Il est en bien Et pas en train de dormir Allez Jojo Non mais Jojo Ah vas-y Arrête Arrête Tu vas pas faire le linge Là C'est bon Tu me casses les pieds Tu vas dormir Et puis ce sera le reste Pour le prochain épisode Puisqu'on là On passe très sérieusement Au samedi Et le samedi Ca va être jour de mariage Pour Albert Donc c'est là dessus Que moi je vais vous quitter J'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu Je vous souhaite D'aller très bien Et je vous donne rendez-vous Pour le prochain épisode Du Decade Challenge Ou d'autres choses Allez salut Et puis Je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021